Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer un récit qui, malgré sa simplicité apparente, vous laissera avec des tonnes de réflexion. Je parle bien sûr d'Auchan, une nouvelle de Guy de Maupassant, un maître incontesté de la littérature française. Résumé détaillé L'histoire se déroule en Normandie, dans un petit coin de campagne. On y rencontre deux familles de paysans, les Tuvaches et les Valins, qui vivent modestement dans des fermes voisines. Les deux familles ont beaucoup d'enfants, et ces derniers jouent ensemble, grandissent ensemble dans une nature idyllique mais austère. Mais un jour, le quotidien de ces deux familles est bouleversé par l'arrivée d'un couple de riches bourgeois qui vient passer l'été à la campagne. Ce couple, les Dubières, n'a pas d'enfants, mais ils sont immédiatement séduits par les gamins qu'ils voient courir dans les champs. Parmi eux, c'est le petit Charlot, l'un des enfants des Suivages qui attire particulièrement leur attention. Les Dubières, qui souffrent de ne pas avoir d'enfants, proposent une chose incroyable. Ils offrent aux Suivages une grosse somme d'argent pour adopter Charlot. Pour eux, c'est une opportunité en or de donner à l'enfant une vie meilleure, loin de la pauvreté et des difficultés des champs. Mais voilà, pour les Suivages, c'est inconcevable. Leur réponse est catégorique, pas question de vendre leur enfant, même pour une fortune. La famille Valin, témoin de la scène, reste en retrait mais l'idée fait son chemin dans leur esprit. Peu après, ils décident de proposer leur propre fils Jean aux Dubières. Le couple bourgeois accepte avec joie et Jean est emmené pour commencer une nouvelle vie pleine de promesses et de confort. Le temps passe et les deux familles continuent leur vie. Mais les conséquences de cette décision se font sentir de manière douloureuse. Charles, en grandissant, devient de plus en plus sa mère. Il voit Jean revenir de temps en temps, transformé, élégant, prospère, portant des vêtements luxueux et montrant des manières qu'il n'aurait jamais imaginé. Jean est devenu l'héritier d'une fortune. Il vit dans une grande maison, il voyage, tout ce que Charles n'aura jamais. Cette situation génère une profonde jalousie chez Charles. Il en vient à reprocher à ses parents leur décision de l'avoir gardé dans la pauvreté. Ils le reprochent, en somme, d'avoir gâché sa vie par fierté et se ressentiment la relation familiale. L'histoire se termine sur une note amère. Les sous-vaches, qui pensaient avoir fait le bon choix en gardant leur fils près d'eux, réalisent qu'ils ont peut-être détruit son avenir. D'un autre côté, les valins, qui ont vendu leur enfant, ont perdu un fils, mais ont peut-être offert à Jean une chance qu'ils n'auraient jamais eu autrement. Et voilà les amis, c'est l'essence d'Ochon. Un récit simple en apparence, mais qui pose des questions profondes sur la valeur de l'argent, la sacrifice et le prix des choix parentaux. C'est une histoire qui touche à la complexité des relations humaines et qui ne laisse personne indifférent. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines plongées littéraires et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la décision des sous-vaches. A très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada